J'ai le mot malade pour dire qu'en ce moment je ne suis pas malade. J'ai le mot fou pour dire qu'en ce moment je ne suis pas fou. J'ai le mot mort, il ne me sert à rien, sauf à jeter une insurmontable suspicion sur tous les mots qui précèdent, sur tous les mots qui suivent. Je continue, écris le mot malade, le mot fou, j'écris le mot corps qui signifie que le cœur bat, que la main en ce moment trace ses signes autour du mot corps, qui signifie que les yeux s'ouvrent, que les poumons pompent, sinon la main en ce moment ne tracerait ses signes autour du mot corps, qui signifie que mon sexe d'homme de temps en temps se dresse et veut aller et va dans une femme, perdre vie et vue au fond de la faille océane, coït ou coïncide l'euphorie première et l'ultime vertige. J'écris au bout de la main du corps le mot malade, le mot fou, j'écris le nom du jour, le nom du lieu, j'écris impunément, énigmatiquement, sans savoir ce que j'écris, le mot mort. Écrire c'est faire baisser le niveau de l'encre dans l'encrier, c'est toujours commencer à écrire, c'est enfin commencer à écrire, c'est définitivement cesser de ne pas écrire. C'est choyer la respiration, échapper à l'étouffement, c'est s'assouffler, c'est dire la même chose du matin et du soir, c'est larmoyer, muet et mutin, c'est flanquer des coups de pied dans la termitière, c'est aveuglette à l'aveuglette donner coloris au clapoutis des minutes, c'est épuiser le mot mort comme si ça pouvait fonctionner. C'est dire enfin ce qu'il fallait dire, c'est dire enfin ce qui finalement, c'est dire enfin une fois pour toutes, c'est dire il n'y a rien à dire, c'est dire, disait Desnos, tout mais pas plus. C'est dire la vie vite, c'est tout sauf écrire, c'est une autre manière de faire de la menuiserie. Écrire, c'est écrire, voici le sujet, et des bobines la bobine, c'est éjaculer, sac, c'est se souvenir des leçons d'Ovid et de Pindard, c'est vaut de mieux, c'est bonheur, lorsque le mot vient, c'est beau comme baiser, c'est horreur, verminer, suicide, c'est les sept dernières paroles, sans vinaigre et sans violon, c'est allé comme vin à le scarabée, c'est l'échappée belle et à l'onction extrême, c'est éventer à tout le monde des trucs de syntaxe intime qui n'intéressent personne, sauf la menthe, jolie et fraîche et secrète, qui demande, comment es-tu ? C'est dégueuler le sirop bigot des curés et réimaginer des religions fraternelles et poétiques, des prophètes souriants et des saintes sans chasteté, c'est ne pas perdre son temps avec la chartreuse de Parme, c'est concocter des clafoutis à la compote séculaire, c'est essayer de ne pas pasticher la bruyère ou kafka ou pavèse, écrire c'est pour demander, montre-moi des saints, c'est redonner, c'est chanter, c'est un égrace pour rien, les peines perdues, c'est merci à Mozart, pour le lacrimosa et le voie qui s'appelle, c'est ne pas encore pour rire, c'est pour rire et pour chialer, c'est pour écouter le crattement de la plume sur le papier, c'est taper dans la poisse des rhétoriques, sans bernificoter dans les innombrables métaphores qui tournent autour du pot pour faire joli, c'est s'enrouler dans le cordon ombilical et s'éliminer feutale, c'est dire et maudire le premier râle et le dernier vagissement, c'est réinventer la cicale et la fourmi, c'est frétiller tétard qui n'est que tétée que, c'est renaître morné et papillon, c'est, par nuit, plusieurs fois et pour jour, savoir Bergen-Belsen à deux pas du parterre, où je viens de semer des tournesols, écrire un serrisqué de bouquet pour un brin d'herbe. Merci.